Pourquoi Titeuf aurait dû laisser Nadia pour Nathalie ? Tout le monde sait que Titeuf est obsédé par Nadia, mais est-ce que vous saviez que Titeuf a failli former un couple avec Nathalie ? Bonjour à tous, ici Doremy, aujourd'hui nous allons analyser pourquoi est-ce que Titeuf est tombé amoureux de Nadia au lieu de Nathalie, et pourquoi a-t-il fini avec Ramatou ? Aussi j'ai demandé à mes abonnés quel était leur personnage féminin préféré, donc je vais citer quelques commentaires tout au long de la vidéo. C'est parti ! A l'origine, Titeuf et Nathalie. Nathalie apparaissait assez régulièrement et on pouvait imaginer qu'une relation entre Titeuf et elle était envisageable. On peut même penser que Nadia était jalouse de Nathalie, je me souviens très bien de ce chapitre, alors je me souviens plus du tome en particulier, mais il y a un chapitre où Nadia et Nathalie portent la même tenue. Titeuf le fait remarquer à Nadia qui le prend très mal, elle part s'embrouiller avec Nathalie et les deux en viennent aux mains. Deux choses sur ce chapitre, c'est Nadia qui vient provoquer Nathalie et l'on l'inverse. Ensuite, si on observe le look en question, je trouve que le look correspond plus à Nathalie. C'est plutôt Nathalie qui tout au long de l'histoire porte ce genre de chapeau, ce genre de berry. Aussi dans le dessin animé, il y a deux épisodes où Titeuf tombe amoureux de Nathalie, l'épisode Les Amoureux et l'épisode Le Coup de Foudre. Nathalie fait même partie des personnages jouables dans Titeuf Mega Compete sur Game Boy Color. Pour ceux et celles qui ont connu, ça date un petit peu. Et Nathalie faisait partie des personnages jouables donc. Tout ça pour vous dire qu'à la base, Nathalie a été conçue pour être un personnage important. Cependant, on finira par l'avoir de moins en moins. Et c'est vraiment dommage parce que si on y réfléchit bien, Nathalie a le profil idéal pour être avec Titeuf. Elle est cool, sans prise de tête, un peu garçon manqué. Elle s'entendrait bien avec lui. Personnellement, je suis heureuse de voir que certains et certaines de mes abonnés adorent Nathalie car c'est mon personnage préféré. Mais malheureusement, Nadia a quelque chose que Nathalie n'a pas, à savoir la popularité. rareté et popularité. Tous les garçons de la classe souhaitent sortir avec Nadia. Celle-ci a même fait un classement des garçons qu'elle préfère. Je crois que Titeuf est 9ème de son classement. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'il est mal classé. Cependant, si on y réfléchit bien, peu de garçons s'intéressent à se caler réellement. Dans le sens où les qualités et les défauts de Nadia ont au final peu d'importance. C'est plus l'esprit de compétition qui joue ici. Il est difficile pour Titeuf d'avoir un moment seul avec elle. Les garçons se battent pour avoir un peu de son attention, quitte à faire n'importe quoi. Nathalie aussi est une jolie fille comme je l'ai dit, mais comme elle n'a pas ce côté princesse inaccessible, qu'elle est beaucoup plus facile d'accès que Nadia, elle est par conséquent moins intéressante. Et on peut observer le même effet avec Marco qui fait rêver toutes les filles mais que personne ne connaît réellement. C'est encore une fois cette envie de se mettre avec le garçon le plus populaire de l'école. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec ce qu'on appelle en marketing le marketing de la rareté ou scarcity marketing. Tout ce qui est rare est cher. Le marketing de la rareté est basé sur la crainte des consommateurs de perdre leur liberté de choix. Si un produit ou un service n'est pas facilement disponible, il devient alors encore plus attractif. Un exemple très connu est la marque de vêtements suprême qui produit en quantité limitée, ce qui fait que les ruptures de stock sont nombreuses et augmentent la hype autour de la marque. James Gébia, le fondateur de Suprême, avait ainsi déclaré « Si nous pouvons en vendre 600, j'en produis 400. » Les gens ont besoin de se sentir spéciaux, posséder quelque chose de rare booste la confiance en soi. Et c'est exactement le cas de Titeuf qui cherche absolument à capter l'attention de Nadia. Les commentaires sur Nadia étaient très partagés, il y a eu pas mal de commentaires négatifs. Mais dans les commentaires positifs, on pouvait voir notamment les commentaires suivants. Le commentaire de Sujika qui nous dit « Moi c'est Nadia car elle est beaucoup plus travaillée que les autres personnages et en plus elle est trop cool et trop belle. » Ou encore « Fury Wolf, Nadia je l'ai tout le temps trouvé swag et classe. » Et il y a aussi la fille en haut à droite, bon juste pour la précision c'était Nathalie. Tout cela nous amène à un autre concept, l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, l'obsession pour Nadia. Pour revenir au cas de l'obsession de Titeuf envers Nadia, il y a une étude assez intéressante à ce sujet. Vous savez parfois certains hommes estiment être moins regardants sur le physique des filles lorsqu'ils se retrouvent un peu bourrés en soirée. Ils mettent le fait d'être moins regardants sur le compte de l'alcool. Et des scientifiques australiens ont étudié la question. Ils ont découvert que l'effet n'a rien à voir avec l'alcool. Et c'est en fait le principe de rareté qui est à l'oeuvre ici. Ils ont découvert qu'il est vrai que l'attrait perçu des membres du sexe opposé augmente à la fermeture des bars. Mais que lorsque les participants à l'étude n'avaient pas vu d'alcool, l'effet restait le même. Autrement dit, les hommes en question sentent que c'est bientôt la fin. C'est un petit peu leur dernière chance de ramener quelqu'un chez eux et du coup ils sont moins regardants. Et le fait d'être alcoolisé ou non ne change rien. Tout au long de la série, on observe que Titov s'est beaucoup impliqué dans son amour pour Nadia. Il a élaboré des stratégies pour attirer son attention, il a dessiné le portrait de Nadia un petit peu partout, sur les murs, dans ses livres, etc. Même s'il ne s'est jamais rien passé, quoi que ce soit de concret avec elle, il a mis tellement d'énergie dans cet amour imaginaire que la « laisser » à quelqu'un d'autre serait insupportable pour lui. L'idée ici est plutôt pour Titov d'empêcher Nadia de se mettre avec quelqu'un d'autre et non forcément de former un couple avec elle. Je le précise maintenant, mais toutes mes sources sont en barre d'infos si les études en question vous intéressent. Nadia ignore et méprise Titov car il n'a pas de valeur sociale à ses yeux. Elle préfère se mettre en compétition avec les autres filles pour attirer l'attention de Marco alors qu'elle ne connaît rien de lui. Donc là, on a beaucoup parlé de la relation entre Titov et Nadia, mais si vous avez lu les derniers tomes de la BD et que vous avez regardé les derniers épisodes de la série, alors vous savez qu'une autre fille entre en jeu et vient faire de l'ombre à Nadia. Il s'agit de Ramatou. Vous n'avez pas été tendre avec Nadia dans l'espace commentaire et beaucoup ont considéré que Ramatou était un bien meilleur choix pour Titov, ce que je comprends totalement. On a notamment le commentaire de Queen of Pop, Ramatou elle a un passé difficile mais elle au moins elle est gentille comparée à Nadia. Ou encore le commentaire de Anne Clavier qui résume, alors j'ai deux personnages que je dois départager, voyons voir Ramatou, belle, altruiste, gentille, optimiste, forte, honnête, sincère, compréhensive et d'un autre côté Nadia, peste, possessive, crâneuse, violente, cruelle avec Titov. En fait je comprends mieux pourquoi Titov a choisi Ramatou comme amoureuse finalement. Ou encore un autre commentaire assez acide à l'encontre de Nadia, Ramatou elle a fait comprendre à Nadia que jouer la meuf bonne et inaccessible ça ne fonctionnait pas toujours face à la beauté et à la tendresse. Ce qui nous amène au dernier point de cette vidéo. Ramatou, l'arrivée de la concurrence. Ramatou apparaît pour la première fois dans le tome 13 de la BD. Sa famille a été en grande partie tuée. Elle s'est enfuie, a vécu dans un camp pendant un an et est arrivée en France grâce à son cousin. Elle surnomme Titov jolie mèche. Notre Titov trouve enfin une fille qui le traite avec gentillesse et respect. Il était temps. Mais alors pourquoi a-t-il fallu que Ramatou débarque dans l'histoire pour que Titov laisse enfin tomber Nadia ? On peut résumer cela en deux points. Le premier point, et ça va faire un petit peu écho à ce qu'on a dit juste avant, c'est l'absence de concurrence pour Nadia. Certes il y a d'autres filles, il y a Nathalie, Dumbo, etc. Mais comme elles sont toutes amies avec Nadia, au final Nadia n'a pas de réel rival. Par contre Ramatou n'est pas du tout un personnage secondaire et elle ne s'écrase pas face à Nadia. Elle dit même que Nadia n'est pas gentille avec Titov dans l'épisode Ma méga bonne étoile de la saison 4. Il est difficile d'apprécier Nadia à cause de son comportement. Son attitude méprisante empêche Titov d'avoir confiance en lui. Mais Titov regagnera confiance grâce à Ramatou qui ne le rabaisse pas et qui semble plus humaine que Nadia. Ramatou ne parle pas bien le français à ses débuts, Titov va donc l'aider à s'améliorer et je pense qu'il se sent flatté de pouvoir lui être utile. Nadia, de par son côté trop parfaite, son côté un peu princesse inaccessible, l'intimide. Après peut-être que Nadia n'a pas confiance en elle non plus dans le fond et qu'elle essaye de cacher ses faiblesses en soignant son image. Qu'en pensez-vous ? Pour ce point je ne m'attarde pas mais en tout cas Ramatou lui fait du bien parce qu'ils sont d'égal à égale. Au final Titov a passé beaucoup de temps à se concentrer sur une fille qui ne lui apportait rien de bien. Titov aurait dû laisser Nadia pour Nathalie lorsqu'il en avait l'occasion mais s'il s'était focalisé sur Nathalie, peut-être que le personnage de Ramatou n'aurait pas vu le jour. Une belle histoire aurait pu avoir lieu entre Titov et Nadia car elle se montre plusieurs fois jalouse lorsque Titov s'intéresse à une autre fille, comme dans les épisodes La fiancée de Titov ou l'épisode La fille de la piscine. Elle embrasse même Titov dans l'épisode Amnésique de la tête mais les deux n'étaient pas assez matures. Nadia est encore jeune, elle se rendra compte de son attitude en grandissant et elle exprimera peut-être des regrets. C'est normal, elle est jeune, elle apprend comme nous tous. Enfin, en bonus, je n'ai pas eu le temps de citer tous les personnages féminins préférés de mes abonnés mais sachez que Dumbo a été pas mal cité et puis d'autres personnages en tout genre comme la soeur de Titov, la maîtresse, Julie, etc. N'oubliez pas de commenter, j'aimerais bien savoir quel est votre personnage féminin préféré dans Titov. N'oubliez pas également de liker, d'activer la cloche de notification et on se retrouve tous les jeudis et les dimanches à 18h pour une vidéo sur la pop culture. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...